Après le drame délicat de l'Unical Brimes et le cycle romantique The King Affection dont je ne vous ai toujours pas parlé, l'actrice Parkin Bean est de retour et change une nouvelle fois de registre pour nous émerveiller de son jeu. Hello allo, heureux de vous retrouver pour vous parler de mon dernier coup de coeur en date, Esture de l'année, I don't know who. Le nom de quelque chose c'est évidemment le drama du moment et pour ma part c'est un vrai coup de coeur, sa fraîcheur, son traitement adéquat, sa good vibe et surtout son actrice. Parkin Bean est l'une de mes actrices favorites depuis que je l'ai connue dans Hello My Twenties ou Edge of Heroes sur Netflix. Véritable chameleon, elle me subjique toujours autant dans chacun de ses rôles où elle fait sans cesse des prouesses, montrant bien qu'elle est l'une des meilleures actrices de sa génération. Et dans ce drama, elle ne fait pas exception. Boyan Yu est une jeune avocate de 27 ans atteinte d'un trouble du spectre autistique mais qui possède un cuit élevé de 164 ainsi qu'une mémoire exceptionnelle. Embauchée en tant que nouvelle recrute du cabinet géodique Ambada, elle va faire l'expérience d'un nouvel environnement de vie. Au travers des affaires dont elle est chargée, Yo-Wan mettra en pratique sa manière unique et très originale de réfléchir, tout en apprenant en plus sur les émotions, les compétences sociales et sur son passé. Mais heureusement, elle ne sera pas perdue qu'elle pourra toujours compter sur son chef et ses collègues pour la guider quand tout va mal. Alors par où commencer ? Non, parce que je ne vais pas déjà vous rappeler à quel point il faut voir ce drama pour Parking Bean et sa performance saisissante. Ce serait peut-être un peu trop tôt, mais je suis à deux doigts. Première chose à dire, c'est que ça fait du bien ce genre de drama. Dans le sens où on aborde des sujets dont on parle peu, qui traitent de personnes, de maladies que généralement on essaie d'oublier parce que pour certains, ça fait peut-être honte et pour d'autres, ils veulent tout simplement ne pas qu'on en parle. Comme par exemple le fait de, si tu es nouveau sur la chaîne ou tu n'es pas encore abonné, bah écoute, moi je t'y invite fortement. T'actives la cloche, tu lâches un petit like, un commentaire en fin de vidéo, ça fait toujours plaisir, c'est encourageant. Et en plus, tu sais quoi ? Ça ne te coûte rien. En plus, tu ne pourras rien louper de mon contenu à l'avenir. Si celui-ci te plaît, bien évidemment, c'est ce que j'espère. Il faut dire que les dramas qui traitent de TCA, il y en a très peu. On se souvient évidemment de It's Okay, Not To Be Okay, Pépite Incroyable Dispain sur Netflix, si vous ne l'avez toujours pas vu. Ou encore Move to Heaven, où là par contre c'est moi qui ne l'ai toujours pas vu. Oui, je sais, honte sur moi. Mais S&A Eternal Who ne fait pas que aborder les TCA. Le drama va aussi aborder tout un tas d'autres sujets qui sont quand même relativement importants, dont il faut parler. Des relations cachées en passant par des liens sacrés d'amitié qui tournent autour de secrets de famille. Rien qu'avec ça, le drama est une super pépite où chaque épisode a sa particularité. Même si on suit les aventures de l'héroïne, l'accent est quand même assez mis sur le fait que les personnes atteintes d'un TCA sont mises purement et simplement de côté, car jugées inadaptées pour la société actuelle. D'un côté, ça peut se comprendre par le fait que si on n'est pas habitué à ces personnes ayant des TCA ou d'autres maladies, il faut avouer que pour la première fois quand on en rencontre, c'est assez déroutant, on ne sait pas comment réagir. C'est un peu le même cas de figure qu'avec le personnage atteint de 3021 de Our Blues, dont je vous ai parlé récemment. Je le répète, quand il s'agit d'une première fois où on rencontre une personne qui est atteinte d'une maladie, une maladie qu'on ne connaît pas forcément, dont on ne sait pas renseigner, ça peut choquer, on ne sait pas trop comment réagir, et c'est normal, on est humain aussi, comme nous. Mais ce n'est pas dans le mauvais sens du terme, parce que déjà, ce qui est plaisant dans ce drama, c'est la manière de jouer de Park Eunbeam. Oui, allez, c'est parti, on y va. Elle illumine l'écran, elle dégage un charisme et un charme étonnant. Elle apporte une énergie incroyable dans son personnage. Son jeu saute de moments silencieux, elle homologue rapide, hachée et même passionnée. Elle est subtile dans tous ses gestes, dans sa démarche chahutée, mais élégante ou dans ses attachantes hésitations. On aime la voir en avocate ou un être magique. Non, touchant. Une personne qu'on aimerait connaître, tant elle dégage de très belles choses. Je vais continuer encore un peu, elle est incroyable, elle interprète son personnage d'une manière que j'ai trouvé extrêmement juste, où on sent bien qu'elle s'est renseignée sur le sujet pour ne pas tomber dans la caricature. Même si, évidemment, vous avez toujours trouvé des gens, gna gna gna, non, moi je trouve qu'il y a caricature, c'est pas comme ça, gna gna gna, je connais des gens, blabla, t'en trouveras toujours. Taisez-vous, parce que quand même, il y a des spécialistes des TCA et une bonne partie du corps médical, donc des professionnels qui ont acclamé l'incroyable performance et la retranscription du personnage et de sa maladie. Donc si eux trouvent que ce n'est pas caricatural, qu'est-ce que tu as à baver ? Vraiment, non, je dis ça gentiment, mais vraiment, moi, dès le moment où tu as des professionnels, des gens qui sont réputés dans le milieu, je vois pas ce qu'il y a à redire dessus. En plus, on va le dire, tout au long du drama, le personnage est simplement extrêmement attachant avec ses petits moments de faiblesse et son apprentissage quotidien du monde qui l'entoure. Un monde qu'elle ne connaît pas, qu'elle l'évalue d'une autre manière. Ses meilleurs moments pour moi resteront bien évidemment ses illuminations où elle invite nombre de mammifères marins dans son esprit. C'est des moments que j'ai trouvé quand même hyper rafraîchissants, qui sentent bon l'océan, la liberté, l'originalité. D'ailleurs, ce parallèle qu'elle fait avec sa passion aquatique et sa manière unique de réfléchir avec leurs aides, j'ai trouvé ça vraiment intelligent. Et encore une fois, désolé, unique en son genre, on n'a jamais vu ça. C'est top ! Alors, évidemment, je parle, je parle, mais Part Kambine n'est évidemment pas la seule à saluer, à acclamer dans ce casting, parce que tout le cas est incroyable. Le quator que forment les quatre avocats principaux donne à l'histoire une pêche d'enfer et un côté que j'ai trouvé très familial. Le loup, évidemment, mais aussi la fabuleuse Suyeon qui aura le droit à un moment très émouvant avec son amie, quand l'héroïne lui dira ce qu'elle pense d'elle. C'est à te faire couler quelques larmes. J'étais super ému dans ce moment. Moi, si j'étais à la même table, j'aurais laissé mes larmes couler, mais un truc de fou. En plus, bon, au début, on pouvait un peu douter d'elle parce que, vu qu'elle connaît l'héroïne depuis super longtemps, elles ont fait l'institut d'ensemble, elle est un peu saoulée de sa manière de faire, mais elle reste pas longtemps comme ça parce qu'elle a un bon cœur. C'est quelqu'un d'attachant et d'extrêmement sincère. Je l'ai adoré. Ensuite, tu vas voir le jaloux Minou, le personnage que j'ai le plus détesté dans le drama. Je l'ai trouvé opportuniste, arriviste au possible. C'était un peu le roi des coups bas et de la mauvaise foi. J'aurais vraiment espéré qu'il change tout au long du drama, mais... Ce sera pour une prochaine fois. Puis, tu as le fabuleux Myon Sok, le chef qui est ouvert d'esprit, qui réfléchit et qui essaye de comprendre sa nouvelle recrue. Tout en apportant cet humour d'acting propre à cet acteur. J'adore cet acteur. Il y a quelque chose qui se dégage de lui. C'est pas un comique relief, mais c'est un personnage qui dégage énormément de fun dans ses attitudes, dans sa manière de prononcer son texte, dans sa gestuelle. J'avais déjà kiffé dans les autres dramas que j'avais vu avec lui. Et là, encore une fois, j'ai beaucoup ri à ses côtés. Et enfin, il y a surtout Juno, le crush de beaucoup de spectateurs, je pense. Déjà parce que son alchimie et que le personnage de Park & Bean fonctionnent dès leurs premières rencontres. On les voit déjà ensemble. Il travaille avec toute la petite bande. Il est toujours à l'écoute de Yuwo. Avec attention, il se renseigne sur les TCA. Et surtout, il n'aimait aucun jugement. Il ira même jusqu'à faire des folies pour lui prouver beaucoup de choses. Juno est vraiment un personnage qui est solaire. Tu ne peux que l'aimer dans ce drama. Et même à un moment, tu as un peu pitié de lui parce qu'il se retrouve dans une situation où il est dans une sorte de mésentente. Et il boude un peu. Du coup, il est hyper mignon. Eh, mais n'importe quoi. Il faut aussi parler de sa meilleure amie. Et surtout de leur salut qui, à mon avis, est ce qui a donné en premier lieu toute sa propriété au drama. . Alors oui, c'est kitsch, mais c'est tellement fun, tellement drôle. On dirait presque qu'elles font un kata de Super Sentai. . . . Une femme qui cache sa relation interdite depuis toujours. Un jeune adulte autiste qui communique d'une toute autre manière que celle qu'on va connaître avec l'héroïne. Des femmes qui se battent pour faire connaître leurs droits, faire entendre leurs voix. Ou encore une jeune femme adulte à l'âge mental, plus jeune, supposée victime d'abus sexuels. D'ailleurs, ce dernier point est inspiré d'une histoire vraie. Et ce fut la plus grosse polémique du drama et la plus grosse critique que j'ai pu lire. Ça va même accuser le drama de se servir de cette affaire, de cette sous-intrigue, pour justifier la romance du drama. Une romance pourtant qui est hyper crédible, délicieusement bien faite et agréablement rythmée. Donc en fait, je pigeais qu'à moitié de la critique. Je voyais ce que les gens voulaient dire, bien sûr, mais je trouvais qu'on n'était pas dans le même cas de figure. C'est, ouais, en fait, t'as le cul entre deux chaises. D'un côté, tu comprends ce qu'ils veulent dire. Mais en même temps, bah, ouais, on veut de la romance, nous, quand même. Et puis aussi, ça fait quand même un beau message que dire que même si t'es autiste, t'as quand même le droit à l'amour. Tu as le droit de connaître les mêmes sentiments que n'importe qui. Je pense que c'est ça le message surtout à retenir. Mais en fait, je pense surtout que cette affaire pointait plus du doigt la différence dans la manière d'élever un enfant autiste. Du loup est élevé dans la bienveillance d'un père qui lui a tout donné tout en laissant faire ses propres expériences. En la protégeant, en la surveillant, en la guidant. Alors que la jeune fille semble être, elle, enfermée dans la vision négative qu'a sa mère des hommes. L'empêchant alors de vivre sa propre vie, de faire ses propres expériences et peut-être ses propres erreurs. Et je peux comprendre, quand tu t'occupe d'un enfant autiste, qu'il y a cette dangerosité de ne pas non plus laisser faire n'importe quoi. C'est un exemple parmi tant d'autres parce que pour chaque affaire, on pourra y passer des heures tellement les sujets sont divers. Mais je pense que si on devait tout aborder, ce serait une vidéo de trois heures. Ceci dit, ça montre que c'est hyper cool de regarder une série qui est aussi diverse, qui aborde de tels thèmes. Dans cette approche d'ailleurs, ça nous rappelle sans mal Tomolo, qui lui aussi traitait de pas mal de choses différentes au travers de son intrigue générale. Je vous le dis comme ça, mais cette année 2022, c'est un grand cru niveau drama. Sérieusement. Scénaristiquement parlant, Estorani, attendez vous, est un drama procédural au style unique, qui maintient un parfait équilibre entre réflexion, humour et émotion. Il s'appuie sur une narration que j'ai trouvé très fluide, rythmée. Les affaires sont non seulement intéressantes, mais aussi très nuancées. Et elles sont aussi l'occasion, et je pense que c'est ça le plus important pour notre héroïne, de développer un peu plus à chaque fois son empathie, d'avancer en sa découverte des diverses émotions. C'est pour cela que je trouve que pour le drama, les auteurs de celui-ci n'ont eu peur de rien. Ils nous proposent des vraies pistes de réflexion, et toutes les affaires ne se finissent pas toujours bien. Ça va donc exposer bien des vérités du monde et de chacun. Mais la série restera tout de même continuellement légère, sans jamais être malhonnête dans ce qu'elle nous montre. Il n'y aura jamais de faux semblants, il n'y aura jamais de mensonges. On nous expose une réalité. Surtout dans un pays qui juge encore trop souvent son voisin. C'est pour cela que je pense qu'il est quand même important que ce genre de drama soit diffusé et regardé par le plus de monde possible, pour sensibiliser les gens à ce genre de sujet. Bref, tu l'as compris, Extraordinary, Attendez Où est LE DRAMA du moment à regarder, d'ailleurs je te l'ai déjà dit en début de vidéo, et la hype qu'on voit partout est sacrément méritée. C'est extraordinairement bien écrit, extraordinairement bien joué, extraordinairement bien fait, Extraordinary, Attendez Où, le titre veut tout dire. En plus son succès retentissant a déjà donné lieu à plusieurs annonces. Il est déjà prévu que le drama soit adapté au webtoon. Et évidemment, la saison 2 arrivera en 2023 ou 2024, peu importe, il y aura une saison 2. Puis de toute façon, quand tu regardes les deux derniers épisodes, on te fait bien sentir que la série ne peut pas se terminer par ces épisodes-là. Et ça me fait penser que je pense que le plan de départ était vraiment d'une saison, et qu'en cours de route, ils ont changé leur plan au vu du succès explosif du drama. Parce que là, clairement, en fin du dernier épisode, c'est clairement ouvert, et on attend avec impatience les nouvelles aventures de notre avocate favorite et de sa joyeuse clique. Donc, gros 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 coup de cœur pour moi ! Tu l'as vu ? Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que tu attends ? Vas-y Ouste, tu m'en diras des nouvelles ! Et évidemment, si tu l'as vu, tu n'hésites pas, tu me fais part de ton avis dans les commentaires, pour qu'on en discute. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors en attendant, eh bien, continue à regarder tes dramas. Allez, allez dans ma mort ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !